Le centre de Pontourny, ici tout le monde le connaît. Lorsque le mot déradicalisation a été associé au village, le choc a été grand pour certains habitants. Mais en cette rentrée, dans le bourg, son ouverture ne crée pas des mois particuliers. Moi je suis tout à fait d'accord, mais reste à savoir par qui ils vont être entourés, qu'est-ce qui va s'occuper d'eux. Moi ça ne m'interpelle pas pour un moment, évidemment je n'habite pas auprès de chez eux. Il y a certains de mes amis qui habitent tout près, qui sont très inquiets parce que leur jardin est très voisin de ce centre-là. En effet, le centre de Pontourny est situé à environ 200 mètres des premiers pavillons. Depuis le printemps, une centaine de riverains se sont constitués en association. La préfecture aurait été claire, le centre sera sécurisé et la population locale n'a pas à se sentir menacée. Dix membres de l'association ont même pu visiter le centre début août. Il était en plein chantier. Le directeur du site a parlé de chambres avec cartes magnétiques, de vidéosurveillance. Et pourtant, l'inquiétude demeure. Pourquoi ne pas attendre un certain nombre d'années avant de poser cet outil, entre guillemets, au milieu de la population ? Personnellement, vous avez eu envie de quitter Beaumont ? Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi encore habiter dans cette commune avec le climat que ça va supposer, le climat oxygène déjà que ça a engendré ? Et en plus, on a des garanties par rapport au public aujourd'hui, mais quelles sont les garanties par rapport au public de demain ? Et quand on voit la situation nationale qui se détériore, on peut très bien imaginer que le public soit de plus en plus dur. Pontourny pourra accueillir 30 personnes maximum, des pensionnaires qui devraient arriver au compte-gouttes. Ils seront pris en charge par une équipe de 25. Certains travaillaient déjà au centre, qui était jusqu'alors dédié aux jeunes migrants. Psychologues, infirmiers, éducateurs, l'équipe a suivi cinq semaines de formation cet été pour accompagner les jeunes en voie de radicalisation. Dans la convention du centre, on parle d'un développement de l'esprit critique, de citoyenneté et de réappropriation des valeurs de la République.